La seconde conférence du développement vert de la ceinture et la route, organisée par le Centre chinois pour les échanges culturels internationaux et par l'Université Yenming de Chine, s'est tenue virtuellement ce vendredi. Plus de 50 officiels universitaires et représentants d'organisations internationales ont assisté au forum. Pendant l'événement, les discussions ont porté sur le développement vert dans un monde neutre en carbone et sur les Jeux olympiques vert d'hiver. Les participants ont également donné des discussions sur d'autres aspects, tels que les incitations économiques destinées à promouvoir le développement vert. L'Institut de développement vert de la ceinture et la route, fondé en 2019, vise à promouvoir la coopération entre les pays participants à l'initiative de la ceinture et la route pour appuyer les projets de développement durable 2030 des Nations Unies.